Très chers amis, shalom aleichem, c'est toujours un immense plaisir de se retrouver avec vous pour échanger et étudier la paracha de la semaine en apportant des chidouchim, du miel, des pierres précieuses. Dans la paracha de cette semaine, paracha TNASO, je voudrais dédier à la refouache chez l'EMA tout d'abord de notre ami Yosef Refaël Ben Chaya Zari, également pour la refouache chez l'EMA de Chaim Yehouda Ben Ester, de Elinoha Simcha Madrachel Hayasara, qu'a qu'a d'où je m'en prie dans une refouache chez l'EMA parmi tous les malades du clan Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Je voudrais dédier cette étude pour la tzlacha de tout le clan Israël, pour toute l'équipe de Yeshiva Zoom, et pour le clan Akadosh qui est avec nous ce soir. Brayvera Botaï, dans la paracha de Nassau, parmi tous les grands sujets qui s'y trouvent, nous avons, au Perekvav, au chapitre 6, nous avons, à partir du Passouk Ravbeth, nous avons six versets, six versets qui parlent de la Birkat Kohanim. «Veidabar Hashem al Moshé lemor, d'abar el Aaron ve'el b'nav lemor, ko te varekhu et b'nai Yisrael. Amor lahem, yivarekhecha Hashem ve'yishmerecha, yair Hashem p'anam inekha v'yichuneka, nissa Hashem p'anam inekha, ve'yassem lecha shalom ve'amu et Shemiel b'nai Yisrael, van yavarekhev. Ces p'soukhim, ces versets qui parlent de la mitzvah, pardon, de Birkat Kohanim, sont d'une extrême puissance. Tout d'abord, c'est une mitzvah assez, c'est un commandement assez actif de la Torah que les Kohanim bénissent le clan Yisrael tous les jours. C'est une mitzvah assez de la Torah. Que le Kohen vienne au Minyan, à la Shul, au Metakneset, pour réciter la Birkat Kohanim et bénir le peuple d'Israël. Ko te varekhu et b'nai Yisrael. Ainsi les Kohanim, vous bénirez les enfants d'Israël. Cette mitzvah assez, répertoriée par les Rishonim, qui est donc, comme on a dit, une mitzvah qui incombe au Kohanim de bénir le peuple, selon le Sefer Haredin, tel que rapporte le Minchat Rinur, et selon le Rahavad Rabenu, Avram ben David, que ramène Rabovazia Yosef dans ses Tshuva, Tshuva, Tshuva Vedat, ils sont d'avis que même le clan Yisraël, même la communauté, a la mitzvah d'être béni. Il y a une mitzvah de bénir, il y a une mitzvah qui incombe au Kohanim de bénir le peuple, mais il y a une mitzvah au peuple d'être béni par les Kohanim. C'est quelque chose d'incroyable que la bracha prononcée par les Kohanim soit une mitzvah pour les Kohanim et pour le Haredim et le Ravad, c'est aussi une mitzvah d'être béni. C'est un commandement de la Torah de bénir et d'être béni. C'est incroyable. Cette bracha que les Kohanim récitent, après il y a plusieurs coutumes, dans l'Allahach chez les Sfaradim, on l'a dit tous les jours, chez les Ashkenazim, il a dit seulement pendant les fêtes, il y a pendant les Yamim Norahim, les Yamim Tobim, il y a dans le Shulchanahou, Chorachayim, toutes les halachot concernant la mirka de Kohanim. Il y a quelque chose d'incroyable. Donc, les Kohanim nous bénissent, ainsi vous bénirez les enfants d'Israël. Les derniers mots de cette bénédiction, les Samouets Shemiyal Ben Yisrael, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, Vani Avarichem, et je les bénirai. Qu'est-ce que ça veut dire, Vani Avarichem ? Il dit Rashi, il ramène l'agmara au traité Choulin, il ramène deux explications. Et nous allons voir la première. Vani Avarichem les Israëls, Ve'a'skim ima Kohanim. Il y a quelque chose d'incroyable. Akadosh Mawuchu dit, vous, les Kohanim, vous avez la mitzvah de bénir les enfants d'Israël, et moi, Akadosh Mawuchu, je bénirai les enfants d'Israël, et je validerai la bénédiction que vous, les Kohanim, vous avez prononcée pour les enfants d'Israël. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire, le Kohen, il a une mitzvah de me bénir, éventuellement, j'ai une mitzvah d'être béni par le Kohen, et Akadosh Mawuchu dit, si vous, lorsque vous, les Kohanim, vous bénirez le clan d'Israël, alors moi aussi, Hachem, je bénirai le peuple d'Israël, et je validerai votre bracha, que vous, les Kohanim, vous avez prononcée. C'est quelque chose d'incroyable. Pourquoi Akadosh Mawuchu, il a besoin de passer par les Kohanim pour bénir le peuple d'Israël ? Si de toutes les façons, et au final, ce sont, la bracha d'Hachem est dépendante de celle des Kohanim, c'est ça qui est écrit ici. Pourquoi Akadosh Mawuchu, il dit aux Kohanim, bénissez le peuple, et moi, je bénirai le peuple, je validerai votre bracha. Si, et d'ailleurs, le Rambam, Maïmolide, dans ses Tchuvot, Tchuvot à Rambam, explique qu'en vérité, ce n'est pas les Kohanim qui nous bénissent. Et il dit, c'est pour ça que si un Kohen, il fait des Averot, on n'a pas le droit de le repousser, de prononcer la Mirka de Kohanim. Il y a seulement les fautes propres aux Kohanim. C'est-à-dire, s'il est marié avec une divorcée, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une convertie, etc. Donc si le Kohen, il est mitralel de la Keuna, c'est-à-dire qu'il ne joue pas son rôle de Kohen, alors il ne peut pas bénir le peuple. Mais si les Kohens, même s'il fait des Averot, tout grave soit-il, eh bien il dit, le Rambam, le Kohen, il peut bénir le peuple parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui nous bénit, c'est Akanosh Mawuchu. Donc, au final, qui est-ce qui nous bénit ? On a deux psoukimes. Au chapitre 6, verset 23, la Torah dit, « Kotevarehu » « Vous, les Kohanim, vous bénirez le peuple. » Et au chapitre 6, verset 27, donc qui est la fin des pirkats de Kohanim, c'est écrit « Va'ani avarechem » « C'est moi Hachem qui bénirai le peuple. » Alors, qui c'est qui nous bénit ? Alors, on aurait pu dire qu'il y a deux brachotes. Il y a la bénédiction que nous recevons des Kohanim et il y a la bénédiction que nous recevons d'Akanosh Mawuchu. Mais Rachid n'explique pas comme ça du tout. Rachid explique, bénissez le peuple, vous les Kohanim, et moi, je validerai votre bracha des Kohanim. Alors, pourquoi il faut passer par les Kohanim ? Si, de toutes les façons, c'est Hachem qui, au final, nous bénit. Nous allons essayer de comprendre comment ça fonctionne, la birka de Kohanim, et quelle est la leçon, si je peux ainsi dire, que nous pouvons tirer de cette birka de Kohanim. En plus de la mitzvah, de la ségoula, les chants cherchent des ségoulades. Vous savez, Rav Ben Sion, Moussapi, Shalita, c'est ramené dans Doresh Tzion, il dit que celui qui participe, qui est là, à la birka de Kohanim, il peut être certain d'être béni et de bénéficier de la bracha. Birka de Kohanim, c'est une bracha qui marche. C'est une bénédiction qui est très forte. Certes, c'est Akadosh Mawuchu qui nous bénit. Rabbi Ruham, dans Da'a Torah, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en vérité, les Kohanim, ce n'est pas qu'ils nous bénissent. Et puis, Hachem, il dit, je suis d'accord avec vous. D'abord, surtout de bracha qu'on fait, il faut l'aval d'Akadosh Mawuchu. Mais il dit que les Kohanim, ils bénissent le peuple pour qu'ils soient bénis par Akadosh Mawuchu. C'est-à-dire, il faut avoir une bracha spéciale pour recevoir la bracha d'Akadosh Mawuchu. Il faut être capable, il faut être béni pour recevoir la bénédiction d'Hachem. C'est incroyable. Il appelle ça la bracha de la bracha. Pour qu'une bracha, elle marche, il lui faut elle-même une bracha. C'est quelque chose d'incroyable. Vous verrez Rabbeinu Yerucham dans Da'at Torah. Donc ça, c'est la question. Cette question est soulevée par le Sefer Akhinuch, dans la Mitzvah et regardez ce qu'il écrit quelque chose d'incroyable. Il demande la question que nous avons soulevée. Si Akkadosh Mawuchu veut nous bénir, il n'a qu'à nous bénir directement. On n'a pas besoin de la bracha des koalim. Pourquoi il nous faut la bracha des koalim pour recevoir la bracha d'Akadosh Mawuchu ? C'est la question du Sefer Akhinour. Et il nous dit ne t'étonne pas, ne pose pas cette question. Donc on doit trouver un miliade mais encore plus un koen que l'on doit chercher. Exactement, il faut prier dans un miliade où il y a un koen. Il est raconté que Rav Steinman à la Mashalom lorsqu'il voyageait dans le monde et s'est raconté lorsqu'il était aux Etats-Unis. Donc il voyageait de Bnebrak il allait renforcer les Keïlotes, il est venu plusieurs fois en France également. En tout cas lorsqu'il était aux Etats-Unis, il demandait à faire la tefila le matin dans un miliade séfarade pour pouvoir bénéficier de la birka de koalim. Il y a une chéla comme ça à Rav Oshé Steinmour, Shalita dont Chuvot va à Nagot il pose la question si un Ashkénaz comme je disais tout à l'heure les Ashkénazim et les Sfaradzim on n'a pas les mêmes coutumes dans le birka de koalim les Ashkénazim ne la récitent pas tous les jours en dehors des rèvres d'Israël alors il soulève la question est-ce qu'en dehors des rèvres d'Israël un Ashkénaz il se doit d'aller de temps en temps prier avec des Sfaradim pour faire le birka de koalim en tout cas Rav Steinman à la vache à l'homme lui il cherchait un miliade séfarade pour bénéficier de la birka de koalim tout à fait non seulement il faut faire la tefila de miliade mais il faut aussi prier dans un miliade où il y a au moins un koen afin de bénéficier de la birka de koalim c'est incroyable ce qui est écrit ici les koalim peuvent forcer Hachem à nous bénir lorsqu'il ne veut pas oulala quelle question incroyable alors je dis que c'est une question incroyable parce que je vais parler de ça on va y arriver d'ici maximum 5 minutes on va y arriver mais puisque tu dis ça j'ai vu une shéla peut-être que c'est dans le minratridur je me rappelle plus où j'ai vu cette shéla est-ce qu'on peut forcer non je ne la retrouve pas dans le minratridur est-ce qu'on peut forcer les koalim à venir à la choule pour nous bénir parce que s'ils ne viennent pas s'il n'y a pas de koen on ne bénéficie pas de la birka de koalim est-ce qu'on peut forcer un koen on l'attrape on le lève de son lit on lui dit tu viens à la synagogue et tu nous fais birka de koalim après si tu veux retourner dormir Zabay HaShelcha c'est ton problème donc toi tu poses la question tu dis mais maintenant est-ce que les koalim ils peuvent forcer qu'à viachol entre guillemets comme tu dis si bien à Kadosh Mauchou de nous bénir ça a l'air des psoukimes et encore une fois c'est ça qu'il dit à Ben Sion Moutsapi ça a l'air des psoukimes que si les koalim nous bénissent alors on a automatiquement la bracha d'Hachem Hachem n'a pas d'autre choix que de nous bénir si les koalim nous ont bénis alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question et de l'aborder mais on va aller voir qu'est-ce qu'il dit le Sefer Achilou vous soulevez des grandes questions alors il dit ne me pose pas cette question ne t'étonne pas pourquoi Kadosh Mauchou il a besoin des koalim pour nous bénir s'il veut nous bénir il n'a qu'à nous bénir on va lui demander Hachem béni nous mais pourquoi il faut passer par le koen pour recevoir la bracha d'Akadosh Mauchou c'est incroyable comme question regardez le Sefer Achilou et il répond il dit quelque chose d'incroyable il dit j'étais déjà dit plusieurs fois dans son livre le Sefer Achilou il dit je t'ai déjà expliqué plusieurs fois pour que la bracha pour que la bénédiction nous vienne nous arrive pour que nous bénéficions de la bracha d'Akadosh Mauchou il faut Ercher Maasédou c'est à dire nous devons nous devons comment dirais-je pardon je vois si très bien nous devons nous devons nous devons je cherche les mots en même temps corriger c'est pas tellement le mot disposer voilà de nos actes c'est à dire que la bracha pardon excusez-moi je regarde l'autre caméra très bien ça marche nous devons disposer nos actes c'est à dire nous devons avoir des actes cachères aptes l'aptitude c'est à dire l'abracha dépend de l'aptitude de nos actes et il continue donc c'est par la puissance de l'aptitude de nos actes de nos faits et gestes dans la vie que nous pouvons recevoir la bénédiction d'Akadosh Mauchou nous devons être aptes et disposer il nous a ordonné il nous a ordonné de disposer et d'avoir des actes corrects et notre corps aussi et donc à Kadosh Mauchou il dit préparez disposer vos actes que votre corps soit également correct par les commandements d'Hachem afin que nous soyons aptes pour recevoir la bienveillance divine Gam donc premièrement pour avoir l'abracha il faut avoir des comportements qui correspondent à ceux de la Torah cohérents avec la Torah et les commandements de Dieu Gam Tzivanu Betuvo Hagadol regardez ce qu'il écrit de même il nous a ordonné pardon par sa grande bienveillance sa grande bonté divine l'évakech mimeinu abracha que nous puissions lui demander la bénédiction à Kadosh Mauchou il veut nous donner le Tov et il dit puisque je veux vous donner le Tov alors demandez-le-moi tu veux quelque chose et bien tu demandes à Kadosh Mauchou c'est incroyable c'est incroyable parce que je ne comprends pas ce qu'il dit d'abord en traduisant à Kadosh Mauchou il nous a ordonné par sa grande bonté donc il nous ordonne de lui demander la bacha je lui dis mais tu as un ordre demande-moi la bacha c'est incroyable et que cette bénédiction nous la lui demandions par ceux qui le servent avec pureté ça sera un mérite pour nous ainsi nous recevrons la bonté divine donc c'est incroyable le Sefer le Sefer Akhiluch il dit Akadosh Mauchou il veut nous donner la braha mais pour donner la braha il faut que nous soyons aptes et disposés à la recevoir c'est quoi cette aptitude et disposition sur la braha c'est d'avoir des comportements dignes de la volonté d'Hachem c'est à dire de respecter Torah et Mitzvot c'est pas compliqué mais il nous a aussi ordonné par sa grande bonté que nous demandions à Akadosh Mauchou la braha par l'intermédiaire de ceux qui le servent dans la pureté de ses 100 serviteurs à mes charatim à théorim de ses serviteurs purs tout cela c'est pour nous un mérite et de par cela nous recevrons sa bénédiction je ne comprends pas très bien la réponse du Sefer Ahidur parce qu'il pose la question pourquoi il faut passer par le Kohen il dit c'est pour nous un mérite de passer par le Kohen alors ça veut dire comme ça ça à l'air je comprends comme ça dans le Sefer Ahidur Akadosh Mauchou il dit j'ai du tov à vous offrir ce tov il va falloir que tu puisses le recevoir l'accueillir pour l'accueillir il faut que tu sois apte à accueillir la bracha divine comment on devient apte à recevoir le réceptacle de la bracha divine c'est de corriger nos actes nos faits et gestes dans la vie très bien mais c'est également pour recevoir la bracha il faut également passer par une personne qui est apte parce que peut-être que moi je ne suis pas encore apte peut-être que je ne suis pas encore au niveau de recevoir la bracha alors je vais passer par un canal qui est pur donc c'est comme si Akadosh Mauchou nous dirait toi tu ne peux pas recevoir la bracha tu n'es pas encore au niveau tu ne fais pas la Torah comme il faut tu ne fais pas les mitzvot alors je ne peux pas recevoir la bracha Akadosh Mauchou il dit passe par le billet du Kohen qui est à or ce sont les mchartim à théorim ce sont les serviteurs purs d'Hachem et par eux tu pourras recevoir la bracha quand bien même toi tu ne serais pas au niveau de recevoir la bracha ça c'est les mots du Sefer Akhilur alors on va essayer de voir plus précisément quel rapport entre corriger nos actes et la mirka de Kohanim c'est un joker non encore une fois dans le Sefer Akhilur c'est très amok ce qu'il dit mais je prends au moins une idée c'est que pour recevoir la bracha il y a la bracha il y a le contenant de la bénédiction pardon le contenu et il y a le contenant le kelly c'est moi qui vais recevoir je demande à Kanojma tout ce qu'on demande dans le mirka de Kohanim la richesse la santé la paix tout ce qu'on lui demande dans le mirka de Kohanim il faut que je sois capable de recevoir cette bracha c'est pas le tout de recevoir un million si je reçois un million avec ça je fais n'importe quoi je ne sais pas l'utiliser il faut être aussi protégé des voleurs il dit rachis etc en simple il y a le contenu de la bénédiction mais après il y a la personne en quoi la mirka de Kohanim non alors je dis que dans le c'est faire un khinur c'est comme ça que je comprends peut-être que je me trompe c'est que lorsque je demande au Kohen c'est comme si je dis moi à Kanojma mes actes ne sont pas corrects je le sais on se ment pas il y a des gens qui se mentent ou ils mentent à Dieu je comprends pas pourquoi tu me donnes pas la santé la parnassa le couple les enfants le mariage etc la paix dans l'onde nous avons besoin d'un filtre purificateur pour recevoir le Kohen et le Tzidant tout à fait ça a l'air comme ça que le Kohen il est le vecteur de la bracha c'est à dire que il faut pas quand on vient de un Kanojma il faut pas se mentir et il faut pas non plus lui mentir dire un Kanojma je comprends pas moi je fais la tour et les mitzvot alors si on est honnête on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas correctes dans notre Torah et nos mitzvot qui sont pas correctes qui sont pas aptes qui sont pas parfaites alors on va passer par les meschartim athéorim on va passer par les serviteurs purs d'Hachem qui eux sont voués et consacrés à la hava d'Hachem et puisqu'ils ont donc cette relation très forte cette relation intime avec Kanojma ils vont pouvoir demander à notre place Kaviyachol ils vont pouvoir vous savez la Gemara elle demande si le Kohen c'est étonnant alors qu'un Kohen qui fait des fautes ça marche quand même c'est incroyable tout à fait effectivement je n'ai pas de réponse sur ça mais encore une fois parce qu'en vérité le Kohen c'est pas lui qui va recevoir la Braha c'est comme si le Kohen il demande la Braha Hachem et le Israël il reçoit la Braha Hachem il y a le demandeur et il y a le receveur je n'ai qu'à demander moi directement oui mais moi je ne suis pas apte pour recevoir apparemment je ne suis pas apte aussi pour demander c'est ça ce jeu entre le Kohen c'est pas un Keli Mahazi c'est un Keli Maavir cette Braha s'inscrit dans le collectif non non elle s'inscrit dans les deux dans le collectif et dans l'individuel et la Braha elle est là il y a le Kohen qui demande la Braha la Braha elle demande est-ce que le Kohen il représente Dieu sur terre ou le Kohen il représente les hommes vers Hachem est-ce qu'il est Shlou Kedera Hamada ou Shlou Kedidan donc on comprend je vais laisser le débat parce que l'heure avance et je vais laisser le débat des Kohanim c'est la question du Sefer Ahinur ce que je comprends du Sefer Ahinur c'est que ça marche aussi pour ceux qui ne sont pas Kohen c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas Kohen j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce qui marche pour ceux qui ne sont pas Kohen je te laisse retexter la question mais oui pour les autres est-ce qu'on retrouve ça ailleurs dans la Torah alors attention ici dans le Sefer Ahinur c'est une très bonne question ici dans le Sefer Ahinur c'est une relation de comment dirais-je de les les Kohanim ils ont une une mission un exercice de Tahara de pureté de purification oui ça existe ça veut dire moi tout ce qu'on fait à travers les Kohanim après il y a des c'est rapporté dans les Sfarim ils parlent de ça aussi ce sont des grandes questions qui tournent autour de demander et recevoir d'Akadosh Mahoukou néanmoins pardon je vois dans le Sefer Ahinur que pour recevoir la Mahadash Mahoukou il y a un travail à faire et je voudrais étudier avec vous une Gemara et vous montrer quelques Mepharshim qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour être sûr de recevoir la Braha d'Akadosh Mahoukou même lorsqu'on n'est pas apte à recevoir la Mahadash Mahoukou un Joker comme vous avez dit tout à l'heure c'est quoi le Joker de recevoir la bénédiction d'Hachem notamment il purifie seulement par la Merkha de Kohanim non les Kohanim tout ce qu'ils font c'est Ahor tout ce qu'ils font au Bétamigdash c'est Ahor ils sont eux-mêmes parmi leurs mitzvahs de ne pas se rendre impurs pour un mort de ne pas rentrer dans un endroit où il y a de l'impureté un Kohanim il a l'interdiction de devenir impur à Israël il n'a pas l'interdiction de devenir impur donc c'est sûr qu'il faut travailler encore la notion de la Kéoula ce que je vois dans un premier temps dans le Sefer Achidur ça me fait plaisir que vous avez accroché sur le Sefer Achidur bien que je veux prendre un point un point pardon du Sefer Achidur il faudra encore approfondir ce texte parce que la question elle est très forte si nos actes sont discutables ils peuvent purifier pardon excusez-moi vous demandez est-ce que les Kohanim ils peuvent purifier nos actes si nos actes ne sont pas corrects si c'est ça la question oui les Kohanim sont là très bien les Kohanim sont là pour que nous purifions nos actes on a fauté on amène un Corban la paracha va nous parler du Nazir va nous parler de la Sota va nous parler du Hacham quelqu'un qui a fait une Avera il doit amener un Hacham dans quelles conditions etc bien sûr ils sont là pour nous accompagner dans cette pureté de l'être dans cette purification de l'être très bien encore une fois je vois et ça me fait plaisir que vous avez accroché sur le Sefer Achidur mais je prends un point pour recevoir l'abraha d'Akadej Mohu il faut faire quelque chose et si on n'est pas apte comment fait-on ? on passe par les Kohanim ils mettent le nom d'Hachem pour l'Israël comme un viseur tu peux dire comme ça pardon excusez-moi je ne vois pas toujours les noms vous pouvez dire comme ça oui ils disent à Kanoj Mohu bénis celui-là bénis-le bénis-le voilà bénis le clan d'Israël ils apaisent la sentence d'Hachem oula oula vous frôlez entre la question de tout à l'heure de Rabi Adam et votre question vous frôlez alors regardez on va avancer il y a une mara extraordinaire qui va nous expliquer pourquoi la birka de Kohanim ça marche tout le temps qu'est-ce qu'il y a dans la birka de Kohanim qui fait qu'on peut recevoir l'abraha même si on n'est pas apte parce qu'au final dans un premier temps le Sefer Achilur c'est très angoissant le Sefer Achilur il dit si tu veux l'abraha tu n'as qu'à corriger tes actes ok mais pour corriger ces actes pour être raouille et mourchard pour être apte et convenable dans tout ce que nous faisons il nous faut toute une vie alors faut-il attendre d'avoir 120 ans pour recevoir l'abraha par quel moyen c'est la question le shalom l'amour non ça vous connaissez ah peut-être le deuxième on va arriver au deuxième très bien donc maintenant je vais commencer le Shihur quel est le moyen sûr que nous avons pour recevoir l'abraha même si on n'est pas encore à la hauteur de recevoir cette bracha même si nous n'avons pas le mérite alors la réponse se trouve dans la birka de Kohanim pourquoi alors ils vont dire des choses extraordinaires yévaréchecha adonai ve'yishmérecha ya'er hachem panavelecha vichuneka et je voudrais parler du troisième verset prononcé par les Kohanim yissa adonai panavelecha ve'yassem lecha shalom qu'est-ce que ça veut dire yissa hachem panavelecha nous allons voir d'abord quelques méfarshim sur le choumash yissa hachem panavelecha hachem portera sa face vers toi qu'est-ce que ça veut dire qu'hachem il tourne sa face vers nous il dit il va contenir sa colère c'est-à-dire qu'Akadosh mauchu des fois il a envie de se mettre en colère parce que l'homme est incorrect parce que l'homme fait des averotes parce que l'homme ne marche pas dans la voie d'Akadosh mauchu alors les Kohanim ils nous font une bracha ils disent qu'Akadosh mauchu ils contiennent sa colère c'est-à-dire qu'il y a une raison de se mettre en colère quelqu'un qui n'a pas de raison qu'à Vianhol ici on parle d'Akadosh mauchu s'il n'y a pas de raison qu'Hachem se mette en colère alors il n'y a pas besoin de nous dire qu'Hachem il contienne sa colère si les Kohanim nous disent qu'Hachem il soit qu'il contienne sa colère c'est-à-dire qu'il y a de quoi se mettre en colère donc le Kohen il parle bien à un peuple qui n'est pas Murchar et Raouil comme a dit le Sefer à Hilur qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem et comment on va faire c'est-à-dire quoi alors parce que je t'ai souhaité ça va marcher comment on fait pour qu'Hachem retienne sa colère lorsqu'il a envie de se mettre en colère c'est incroyable normalement c'est des questions qu'on demande de l'homme vis-à-vis de lui-même ou de l'homme vis-à-vis d'autrui c'est-à-dire je suis en colère qu'est-ce que je dois faire pour contenir ma colère tu es en colère qu'est-ce que je dois faire pour t'aider à apaiser ta colère et bien ici on va le faire avec Hachem il est en colère et alors les Kohanim ils me disent Hachem il va retenir sa colère quoi comment c'est-à-dire qu'Hachem il va se tourner vers Tadfila c'est-à-dire qu'en vérité d'après Hachem c'est extraordinaire en vérité c'est moi j'ai quelque chose à demander à Hachem je lui demande mais des fois Hachem il ne veut pas m'écouter il ne veut pas me répondre alors le Kohen il me fait une bracha pour qu'Hachem il écoute ma prière donc en vérité c'est pas le Kohen qui me bénit d'après Yonatan Ben Ouziel en vérité c'est moi que je me bénis c'est-à-dire c'est moi que je demande à Hachem comme on l'a vu dans le Cétera Achilur Hachem il a dit demandez-moi ce que vous voulez donc je lui demande mais peut-être qu'Hachem il n'est pas connecté pour mille et une raisons alors le Kohen il me dit tu sais quoi et d'ailleurs c'est intéressant et je ne sais pas d'après ça on devrait faire la Mirka de Kohanim au début de la Hamida alors on le dit à la fin de la Chazara il faudra réfléchir sur cette question je ne sais pas alors ça veut dire que le Kohen il me fait une bracha que Hachem il écoute ma prière c'est incroyable donc au final le Kohen il prie Hachem il dit je vais écouter la prière du Kohen et la prière du Kohen c'est que moi quand je prie Hachem il m'écoute vous comprenez c'est incroyable ce qu'il dit vous comprenez le circuit c'est en vérité c'est moi Israël je prie je dis Hachem Akel Agadol Agibor Atakadosh Atahoden ah mais le Kohen il dit tu sais tu as prié mais tu n'as peut-être pas branché alors je te fais une prière pour que Hachem il écoute ta prière c'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici dans le Sefer Achinur le Rashbam écrit la chose suivante Issa Hachem Pana Vélecha qu'Hachem tourne sa face vers toi qu'est-dire-t-il comme il est dit dans Vayikra dans l'Ebrachot chapitre 26 verset 9 Upaniti Alechem Akadosh il dit si vous marchez dans mes commandements et dans les voies de mes mitzvot je me tournerai vers vous je m'intéresserai à vous c'est-à-dire Chello Yastir Panav Miquem c'est-à-dire qu'Akanosh il ne va pas cacher sa face il va rester en mode dévoilé ah mais le Rashbam il pose une question incroyable il dit mais ça veut dire quoi Issa Hachem Pana Vélecha Issa Hachem Pana Vélecha c'est-à-dire Hachem il va se tourner vers toi mais en vérité dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure mais par quel moyen Hachem il se tourne vers moi si moi je ne suis pas comme il a dit le Sefer Achidur je ne suis pas Murchar et Raouil si je suis inapte alors Akadosh il dit si tu ne fais pas la Torah je me fâche il vient le Kohen il dit je te fais une bracha pour qu'Hachem il ne se fâche pas et ça va marcher mais je ne comprends pas il demande le Sefer le Rashbam ce sont nos avocats exactement mais l'avocat à un moment donné quand on est devant Dieu devant Akadosh on ne peut pas lui raconter des salades ça veut dire je sais que j'ai volé j'ai tué j'ai mangé pas kachère j'ai pas bien fait chamat etc etc alors qu'est-ce qu'il va faire mon avocat qu'est-ce qu'il va faire le Kohen il dit Hachem non en plus alors c'est bizarre parce qu'ici l'avocat c'est-à-dire le Kohen il ne parle pas Akadosh il me parle à moi il parle au comment on appelle ça il parle au Baal-Din il me dit Akadosh il ne va pas se mettre en colère mais dans la Torah c'est écrit qu'il se met en colère alors le Rashbam il dit mais je ne comprends pas ça veut dire quoi que Hachem il va se tourner vers toi il va apaiser sa colère sa colère comme il dit Rashi il va accueillir Tadfila comme il a dit Jonathan Benouziel mais comment c'est possible si tu es un Rashbam ou même si tu n'es pas un Rashbam mais si tu n'es pas apte alors comment ça marche comment on peut recevoir le regard l'attention divine si on n'est pas correct et on est inapte et plus que ça il dit le Rashbam c'est écrit dans des varim au chapitre yud pasouk yud zaïd c'est la bracha de Rabi Ishmael oui depuis tout à l'heure j'y pense c'est même écrit sur mon papier je ne sais pas à quel moment on va la dire mais la même chose alors Rabi Ishmael on va le dire très vite parce que vous l'avez rapporté Rabi Ishmael qui était Kohen Gadol le jour de Kippour il rentre dans le sanctuaire et il prie et il dit Akadosh Baruch et Akadosh Baruch il dit bénis-moi là-bas c'est différent parce que c'est Hachem qui dit au Kohen Gadol c'est Hachem qui demande au Kohen Gadol que le Kohen Gadol le bénisse c'est une souguille extrêmement profonde c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler et il va lui dire Yair Hatzon que tu apaises ta colère ça veut dire quoi apaiser sa colère c'est un cercle vertueux des brachotes exactement ce soir j'ai appelé ça on va rappeler le cercle vertueux c'est un cycle incroyable alors Hachem il dit au Kohen Gadol bénis-moi et il dit si tu bénis l'Israël c'est moi qui les bénis mais en vérité tu les bénis pour que la bracha qu'ils font et bien je l'accepte au final tout le monde c'est incroyable alors je continue le Rajbab il dit le Rajbab mais je ne comprends pas c'est-à-dire qu'Akanosh Mauchou il ne va pas se mettre en colère Akanosh Mauchou il va se tourner vers toi ou faniti al-echem mais pourtant c'est écrit dans Devarim au chapitre Youd verset Youdzaïd Acher lo isa panim Akanosh Mauchou est un dieu qui ne fait pas de favoritisme Akanosh Mauchou il ne prend pas de ve lo ikar shohan il ne prend pas de corruption et il n'est pas no se panim Acher lo isa panim incroyable alors c'est la question ici Serlo Cohen il me dit ne t'inquiète pas Akanosh Mauchou il va se tourner vers toi t'as fait des averotes t'es pas un grand sadique t'inquiète pas Hachem il va t'écouter mais c'est écrit dans la Torah le contraire c'est écrit dans Devarim que Akanosh Mauchou il n'est pas no se panim alors on va lire la réponse du Rajbab mais avant de la lire en vérité la question qui soulève le Rajbab c'est la kushia de la Gemara dans ma sechette Brachot et c'est la question des malachés hacharet chaque fois que les Kohanim ils font une bracha la Gemara dit dans Brachot Chaf Hamoudbet Darash Rabi Avira Zimni namar le Mishmede Rabi Amimi Zimni namar le Mishmede Rabi Asi Amrou Malaché Ashar Edifne Akanosh Mauchou les anges de service ils disent Akanosh Mauchou Ribono Shel Olam Maître du Monde c'est écrit dans la Torah Asher Loïs dans Devarim Yud Yudzaid Toi Hachem Loïs sa panim tu fais pas semblant tu tournes pas tu fais pas de favoritisme tu te tournes pas vers celui qui est inapte alors et pourtant ve'alo atano se panim le Yisraël et pourtant quand le clan Yisraël il dit Issa Hachem Panamelecha même s'ils sont pas aptes et corrects tu te tournes vers eux alors c'est pas juste pourquoi quand les Mélisraëls ils disent Akanosh Mauchou tu es là alors bon allez d'accord pourquoi Akanosh Mauchou c'est pas de l'à peu près Akanosh Mauchou on se ment pas Akanosh Mauchou il est maître alors c'est la question la question qu'il dit le Rajbab en vérité c'est la question des Malaché Acharet il a soulevé la question des Malachim et la question des Malachim les Kohanim sont les anges d'ici si vous voulez vous pouvez dire comme ça mais donc ça veut dire qu'il va y avoir un je sais pas comment dire pas un combat j'aime pas ce mot mais une espèce de bras de fer les Kohanim ils disent oui Issa Hachem Panavelecha et les Malachim ils disent non lo Issa Hachem Panavelecha bon alors qui c'est qui gagne c'est les Malachim ou c'est les Kohanim mais pourquoi les Kohanim ils doivent nous bénir d'une braha que dans la Torah elle-même la question des Malachim c'est pas que c'est des Malachim acharet c'est pas que les Malachim ils nous veulent du mal mais les Malachim ils disent je comprends pas comment les Kohanim ils disent Yissa Hachem Panavelecha lorsque dans la Torah s'écrit lo Issa Panib et l'Akmara regardez qu'est-ce qu'elle répond et nous allons étudier cette réponse de l'Akmara et nous allons voir la réponse du Rajmab et notre commentateur l'Akmara Akadosh Mauchu il dit au Malachim vous avez une question qui est énorme c'est vrai moi même Akadosh Mauchu j'ai dit lo Issa Panib mais alors comment j'ai dit au Kohanim de dire Yissa Hachem Panavelecha c'est Akadosh Mauchu qui a dit ces deux phrases quelle question il y a une contradiction dans le Roumash il y a une contradiction dans les propos dans les mitzvot d'Hachem regardez qu'est-ce qu'il répond Akadosh Mauchu Amar Laem mais comment vous voulez que je fasse je ne peux pas faire autrement que de calmer ma colère et de me tourner vers les mitzvot d'Israël c'est vrai que j'ai dit que je ne le ferais pas et bien je ne peux pas faire ce que j'ai dit que je ne ferais pas voilà je ne peux pas Akadosh Mauchu il dit je ne peux pas c'est impossible je suis obligé de me tourner vers le clan d'Israël même si le clan d'Israël normalement je ne devrais pas me tourner vers eux pourquoi c'est quoi la magie Akchuri dit c'est incroyable la puissance et la profondeur de cette gemara extraordinaire mais comment vous voulez que je fasse pour ne pas me tourner vers les mitzvot d'Israël c'est impossible pourquoi parce que dans la Torah c'est écrit dans la Torah c'est écrit lorsque tu as mangé et tu t'erasasier tu as bien mangé un bon couscous boulette tu as bien mangé un poulet rôti et des patates et tout ce que tu veux une fois que tu es une fois que tu es rassasié alors tu béniras Hachem ça veut dire que si tu as mangé tu te laves de table tu dis bon j'ai encore faim normalement tu n'es pas obligé de bénir Dieu mais voilà que les béni Israël mais voilà que les béni Israël dès qu'ils mangent 30 grammes de pain ou 56 grammes de pain ils font mirkat Amazon alors à Kadosh il dit si les béni Israël ils sont mais ils font plus que ce que je leur dis moi je leur ai dit faites mirkat Amazon seulement si vous êtes rassasié mais si tu n'es pas rassasié ne faites pas mirkat Amazon et eux ils font mirkat Amazon même lorsque je ne leur ai pas demandé de faire mirkat Amazon alors à Kadosh je vous dis si les béni Israël ils font ça comment tu veux que je ne me tourne pas vers eux c'est la réponse d'Akadosh Moukou quel est le sens de cette réponse il y a une première réponse rapportée dans mes tifta au nom du Orach Haïm à Kadosh dans son livre Hefet Sahachem et je retrouvais la même réponse dans le Bnei Sahar ils disent qu'il y a deux niveaux dans la Torah il y a la Torah de base il y a la Torah de Hidur c'est-à-dire celui qui fait plus que ce que Akadosh Moukou lui a demandé Akadosh Moukou il se tourne vers lui tout le temps c'est-à-dire que Jumoukou il dit si toi tu fais un effort si toi tu vas au-delà de toi-même et bien moi aussi j'irai au-delà de moi-même et ce qui est incroyable dans cette réponse excusez-moi je vais un peu vite parce que le temps avance et il y a encore beaucoup de Hidushim et je ne veux pas vous retenir toute la nuit c'est pas l'envie qui manque il y a tellement de bons Hidushim c'est dommage de les louper donc ce qui est incroyable d'après le Orach Haïm Akadosh dans son livre Rafet Sachem et d'après le Médéi Sahar il sort quelque chose d'incroyable Sakadosh Moukou il dit c'est vrai je ne devrais pas me tourner vers toi tu n'es pas Mouchar Véraoui comme il a dit le Sefer Haïnour je vois tu négliges le Lachanara Shabbat tu ne fais pas comment sait-on qu'on fait plus sans faire mal c'est une forme d'aptitude d'aller au-delà de soi exactement alors sur la première question comment est-ce qu'on sait qu'on fait plus sans faire mal les choses c'est une très bonne très grande question et la deuxième remarque qui est arrivée en même temps qu'est-ce qu'elle disait c'est qu'il faut faire plus ah c'est d'aller au-delà de soi d'aller au-delà Akadosh Moukou il te dit je vais au-delà de mes corotes si toi tu vas au-delà de mes corotes vous avez posé une très bonne question et d'ailleurs Blin et Der c'est une partie du chiour que je ferai Shabbat matin à la Ischiva donc je vous en invite Béroukrim Abahim voilà très bien mais c'est une grande question très 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 grande question et que les Bépharchim en vérité ils soulèvent déjà ici parce que si Akadosh Moukou il a dit qu'on fait Birkat Amazon seulement si on est rassasié c'est une très grande question alors en vérité vous savez faire plus et aller au-delà c'est pas s'inventer des mitzvot des choses comme ça c'est ce qu'on fait ça peut être Rami Roucham il appelle ça la Echut il y a la Kamut et la Echut regardez Rami Roucham dans les chiourines de cette semaine dans Da'at Torah c'est pas faire plus de mitzvot c'est ce qu'on fait c'est le faire mieux avec plus d'intensité plus de Kavana plus d'investissement plus de Simcha aussi la qualité de la mitzvah englobe de nombreuses yabaltosif sinon voilà on n'invente pas des mitzvot bien évidemment mais celles qu'on fait d'abord celles qu'on fait pas bien et bien il faut les faire bien et celles qu'on les fait bien et bien on va les faire mieux mais le chidouj du et le chidouj du ils disent quelque chose d'incroyable parce que s'il est dit l'oïssapanim ça veut dire que normalement Hachem il ne devrait pas se tourner vers moi pourquoi ? parce que je ne suis pas mouchard vers Raouil je suis inapte je ne suis pas correct mais Akadosh Moukhi dit donc normalement comme il a dit Hachim je devrais me mettre en colère contre toi je ne devrais pas écouter Tadfila mais si tu fais un effort dans le mirkat Amazon et pourquoi précisément le mirkat Amazon nous allons y arriver tout de suite alors Akadosh Moukhi dit et bien je ferme les yeux et je fais du favoritisme parce que tu fais mirkat Amazon d'après le Hachem et le Rahaïm dans son livre Hachem et le Bébé Yisachar c'est Akadosh Moukhi qui dit normalement je ne devrais pas me tourner vers toi mais puisque tu fais un effort dans le mirkat Amazon alors moi aussi je vais faire entre guillemets un effort et même si je ne devrais pas m'occuper de toi et me tourner vers toi et bien je le ferai quand même c'est tout simplement incroyable ce qui est écrit ici ça c'est le premier mahalar c'est la première voie pour expliquer cette guimara il y en a une deuxième c'est celle du Rashbam Rabenu Shmuel Ben Meir et j'ai retrouvé l'idée du Rashbam dite quelque peu différemment dans le commentaire de Torah Tamagid du Magid de Mezrich donc nous allons lire le Rashbam et nous allons voir chacun dans leurs mots comment ils disent la chose donc vous vous rappelez le Rashbam il pose la question il pose la même question que l'agmara comment on dit puisque par ailleurs c'est écrit et regardez ce qu'il écrit attention lorsque je me tourne vers toi ça ne veut pas dire que j'efface tes fautes tes fautes ton inaptitude tes incohérences elles sont là et normalement je devrais me mettre en colère je devrais me détourner et bien non je reste là pourquoi seulement Akadosh Mochui dit c'est vrai que tu as fait une erreur ou deux ou trois ou dix mille c'est vrai que tu fais des choses qui ne sont pas correctes et donc normalement je devrais partir mais je reste pourquoi parce que tu es Akadosh Mochui dit je t'aime et lorsqu'il y a de l'amour il n'y a plus de fautes non pas que les fautes disparaissent mais le contact reste c'est ça quelque chose d'incroyable il y a un passouk dans Michelet et nous allons le voir dans les mots du Maggie de Mesritch c'est extraordinaire Akadosh Mochui dit je sais que tu es inapt je sais que tu n'es pas un bon type je sais que tu fais des averotes seulement je sens qu'entre toi et moi il y a une histoire d'amour il a dit voilà j'y arrive il a dit sur toutes les fautes l'amour recouvre l'amour recouvre toutes les fautes qu'est-ce que ça veut dire que l'amour recouvre toutes les fautes ça ne veut pas dire que l'amour pardonne toutes les fautes mais ça veut dire que l'amour garde la connexion malgré les erreurs que l'homme commet ça ça marche ça marche dans le couple ta femme elle a fait une erreur c'est pas pour ça que tu dois couper le lien ton mari il a fait une erreur c'est pas pour ça que tu dois déconnecter comment vivre en harmonie en amour en ahava l'amour c'est le secret c'est que s'il y a de l'amour alors même s'il y a des erreurs la connexion n'est pas déconnectée issa harmonie issa harmonie voilà on peut dire comme ça si vous voulez dire issa HM je ne sais pas c'est pas harmonie donc je ne dirai pas harmonie parce que je ne suis pas correct je fais des averotes je fais des choses qu'il ne faut pas faire votre chiourg de chaman me dit alors ça c'est ok issa ah oui issa d'accord oulala j'ai oublié c'est où c'est où dites moi c'est où c'est où étrange ben israël exactement alors ce soir on ne va pas dire harmonie on va dire amour il y a quelque chose d'incroyable dans les couples notamment Ravol B il l'écrit mais dans toutes les relations humaines dès que quelqu'un il a fait une erreur envers moi alors je ne peux plus le voir je déconnecte mais si entre moi et lui il y a de l'amour si entre moi et l'autre il y a de l'amour regardez prenez un ami très proche qui a fait une erreur et qui s'excuse ou qui ne s'excuse pas mais vous ne déconnectez pas les gamber ça veut dire que quand il y a de l'amour l'amour on va dire cache voile les erreurs c'est ça qui est incroyable on est dans un monde où si l'autre il a commis une erreur envers moi je ne peux plus le voir si je n'arrive plus à te voir lorsqu'il a fait une erreur contre moi et envers moi alors il n'y a pas d'amour la preuve de l'amour c'est que je reste en connexion avec l'autre quand bien même l'autre il a fait des erreurs et ça on l'apprend c'est tout simplement incroyable maintenant comment on exprime notre amour envers HM il dit le Rajbam quelque chose d'incroyable Akadosh Mauchou il dit si nous avons des koanimes pour manifester notre amour envers HM peut-être que les koanimes c'est vrai que j'ai oublié maintenant je les ai oubliés les koanimes peut-être que les koanimes ils sont là pour nous apprendre ça ils savent HM c'est-à-dire nous avons besoin oui nous avons besoin faut-il être conscient de l'amour qu'on porte HM pardon Mikhila question par question oui on a besoin des koanimes c'est-à-dire que le koan il dit je comprends comme ça à travers le Rajbam et ce que vous dites effectivement c'est-à-dire le koan il nous dit regarde tu as fait des averotes le Sefer Ahinou il a dit tu n'es pas Mourchar tu n'es pas Raoui mais malgré tout dis à HM que tu l'aimes il y a quelque chose d'extraordinaire quand on commet une erreur quand on vit un échec une épreuve etc dans la vie on n'aime plus personne on n'aime plus ses proches on ne s'aime plus soi-même et on n'aime plus Akadosh Mourou on est dans la mélancolie on est tout au fond du trou le koan il dit tu as fait des averotes mais continue de manifester ton amour envers HM la question c'est comment on manifeste cet amour envers HM le Rajbam alors pardon vous avez dit il y a eu une autre question je ne me rappelle pas en tout cas oui peut-être c'est ça les koanimes ils sont là pour nous apprendre à faire cet exercice pour nous le rappeler c'est pas parce que tu as un problème dans la vie que tu dois déconnecter toutes les relations avec tout le monde continue à dire à l'autre je t'aime même si tu as fait une erreur envers lui c'est pas j'ai fait une erreur et ici le lui ici c'est Akadosh Mourou c'est ça qui est incroyable alors Akadosh Mourou il ne va pas pardonner la faute mais Akadosh Mourou il dit même si tu as fauté continue à dire que tu m'aimes tu as fauté après tu vas corriger la faute attention l'amour n'efface pas les fautes l'amour permet de garder une connexion forte et intime combien même on est inapte c'est ça qui est il faut vivre ces deux émotions il faut vivre ces deux relations à la fois j'ai commis une erreur donc j'ai déconnecté et à la fois je reconnecte peut-être justement de notre part l'Amérique de Koalim paraît inactive en quoi c'est une expression d'amour de notre part ah très bien j'y arrive maintenant comment parce qu'effectivement comme c'est écrit dans le Mishnabrura au moment de Mirkat Koalim on doit être sérieux pour entendre comme si on était en train de faire la Amida comment on exprime cet amour à Hachem sur le Koalim il nous dit tu as un problème tu as besoin de la Braha c'est pour ça que tu es venu c'est pour ça que Hachem nous a demandé de vous bénir tu as un problème alors continue de manifester ton amour à Hachem même si tu as fait des erreurs comment comment je veux dire à Hachem je t'aime alors que de l'autre côté je fais des erreurs alors on va voir deux choses par nos réponses c'est à dire j'ai pas bien compris votre réponse c'est quoi par nos réponses par les réponses que vous proposez sur Yeshiva Zoom c'est sûr ça c'est clair que c'est de l'amour d'Hachem vous êtes en plein dans le sujet mais qu'est-ce que ça veut dire pendant la mirkat c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire peut-être que vous voulez dire ce qu'il dit le Rajbab le Rajbab il dit comment tu vas manifester l'amour que tu as Hachem c'est en continuant de venir et de dire à Kadosh de lui demander ce que tu as besoin c'est incroyable comment il le dit c'est peut-être pas ça qu'il dit non je sais pas je sais pas bon je sais pas dans le Rajbab je suis en train de le relire avec vous j'avais un pchatt mais c'est faux donc on va pas le dire le Rajbab ne nous dit pas maintenant en le relisant je me rends compte qu'il dit pas il dit mais comment mais pourquoi tu m'aimes alors que je fais des avérotes alors peut-être dans un premier temps c'est ça Kadosh il dit mais c'est pas parce que tu as fait des erreurs que je t'aime plus un enfant un couple un conjoint il fait des erreurs ça y est mon mari m'aime plus mais non je continue de t'aimer même si tu as fait des erreurs il faut travailler la notion de l'amour le Magui de Mesrich il va nous aider de façon plus concrète alors je peux pas lire tout le Mahabar c'est très intéressant mais il dit la chose suivante je cherche la phrase que je veux partager avec vous il dit la chose suivante ah il ramène au nom des Midrashers Chazal que la Braha la Braha elle nous vient d'Akadosh Mawru peut-être que l'amour envers Hachem passe par notre amour propre de ne pas se sentir l'une de nos fautes alors ça c'est pas suffisant c'est bien mais ça dit pas encore que j'aime Hachem c'est-à-dire que je me sens pas nul mais ça veut pas dire que j'exprime encore mon amour envers Hachem comment on exprime notre amour envers Hachem ce que je voulais le dire dans le Rajbab c'est inspiré plutôt du Magui de Mesrich d'abord il ramène au nom des Chazal en vérité même il ramène il ramène des Psoukis bon vous verrez dans le texte il dit que l'amour c'est quoi c'est quoi l'amour un jour vous avez dit que pendant la Mirkat on doit être concentré uniquement sur la Mirkat et ne rien demander pour soi mais le je me rappelle pas que j'ai dit ça un jour c'est possible mais mais tout le Mirkat Amazon c'est demander à Hachem ou peut-être que c'est ça le Mirkat Amazon c'est ça qu'il va dire le Mirkat Amazon c'est ça qu'il dit le Magui de Mesrich le Mirkat Amazon c'est exprimer notre amour à Hachem quand on fait Mirkat on est en train de dire à Dieu je t'aime pourquoi ? pourquoi ? quel est le rapport ? il n'y a pas une phrase où on dit Hachem c'est pas ça qu'on dit on dit que il donne à manger il nous donne la terre d'Israël il nous donne le métamigdash etc il est tov ou métive la colle où on dit qu'Hachem ou dans le Mirkat Amazon j'exprime l'amour envers Hachem le Mirkat Amazon synonyme ou guimatria dites le comme vous voulez Mirkat Amazon ça veut dire dire à Hachem je t'aime c'est incroyable il le dit je cherche la phrase voilà ah pourquoi ? il dit déjà si tu fais la bracha alors qu'Hachem il t'a pas demandé c'est à dire je vais inspirer du Magui de Mezrich Akadosh Mawuchou il dit tu fais le Mirkat Amazon tu es en train de dire que tu m'aimes tu es en train de glorifier Hachem donc tu es en train de dire c'est vrai j'ai fait des averotes j'ai fait des choses qu'il ne faut pas faire dans ma vie je ne suis pas correct je ne suis pas disposé je suis inapte mais Akadosh Mawuchou je t'aime tu m'as donné à manger merci je sais faire des louanges je sais glorifier Akadosh Mawuchou et bien Akadosh Mawuchou il dit puisque tu m'exprimes ton amour alors il y a une règle qui dit ça veut dire quand on dit à Hachem pourquoi le Mirkat puisque tout autre braha j'ai dit j'ai posé ou tout autre braha ou tout autre mitzah mais parce que le Mirkat Amazon s'est exprimé à Akadosh Mawuchou quoi ? qu'est-ce qu'on lui dit dans le Mirkat Amazon ? en simple en simple dans le Mirkat Amazon je cherche une phrase je n'arrive pas à remettre les yeux dessus mais il écrit clairement dans le texte le Mirkat Amazon c'est de reconnaître Akadosh Mawuchou et c'est peut-être ça que vous vous rappelez qu'on a dit un jour je ne me rappelle pas dans le Mirkat Amazon on ne demande rien à Hachem dans le Mirkat Amazon mais regardez qu'est-ce qu'on dit Akel Agadol non ça c'est le Hamida et là voilà mais tout je ne vais pas faire maintenant avec vous le Mirkat Amazon ça prend 15 minutes vous vous rappelez ce chiot où j'avais dit que Rav Shach il faisait Mirkat Amazon en 15 minutes mais c'est sûr que si on le dit en 3 000ème de seconde mais dire à l'autre et ici Kaviyach ça prend du temps je t'aime c'est bon mais tout ce qu'on dit Akjbrou il nourrit le monde toutes les tefilotes crient notre amour plus le Mirkat Amazon le Mirkat Amazon c'est la Braha où on dit à Hachem je t'aime plus que tout tout ce qui est dit je n'ai pas le Mirkat Amazon sous les yeux mais revoyez Mekhen Mekhesen Merevach Métuvot Agadol Tamil Azan Nodele Hachem tout ce qui est dit dans le Mirkat Amazon c'est synonyme d'amour c'est glorifier Akadosh Mawru encore plus que tout en simple le Mirkat Amazon c'est dire à Hachem je t'aime et donc il dit le Maguid de Mezrich c'est ça le Pchat de l'Agmara lorsque l'Agmara le Kaddish c'est c'est trop élevé parce que dans le Kaddish on parle aussi d'éléments qui dépassent ce monde-ci on est déjà dans le Olamaba ça c'est la veillée qu'on a fait à Shavuot ça on est déjà dans le Olamaba Mirkat Amazon c'est que dans le Olamazé On est dans la matérialité et d'ailleurs le Maharal j'ai pas le temps de faire tout le développement mais le Maharal donc il dit quelque chose d'incroyable il dit vous savez dans les Aleluca qu'il a écrit David Améler c'est quoi le plus grand Aleluca c'est quoi la plus grande louange dans le grand Aleluca c'est Aleluhu c'est Tachem Noten Lechem Lechol Basar Ki Leolam Chazdo cette phrase où on dit Akadosh il donne du pain à toute chair il donne à manger à tout être vivant Ki Leolam Chazdo parce que son chesed il est pour l'éternité il est pour toujours il est pour tout le monde entier ça c'est la plus grande louange qu'on peut dire Akadosh c'est également je voudrais juste terminer avec deux phrases le Maguid de Mezrit il dit quand tu dis Hachem je t'aime si on est sincère dans cette expression de l'amour qu'on témoigne l'amour d'Hachem c'est pas je reconnais c'est pas la Emouna peut-être que toutes les brachotes et c'est vrai c'est écrit comme ça dans les sfarim notamment Ravie Heskel-Lewinstein et beaucoup de mes farsim ils ont dit toutes les brachotes c'est exprimer de notre foi notre attachement à Dieu mais là on voit une nouvelle dimension Birkat Amazon c'est je dis à Hachem je t'aime lorsque l'agmara elle dit Akadosh il répond malaché à Charet et il leur dit mais je ne peux pas faire autrement que de les aimer pourquoi ? parce qu'il m'aime on a vu le premier pirouj du Mnei Sachar et du Orachayim Akadosh c'est-à-dire si vous faites un effort je fais un effort le Magin de Mezrich il le dit dans le Mirkat Amazon mais dans le concept c'est la même idée que je vois dans le Rashmab c'est que Akadosh Mokhudi mais c'est vrai que je ne devrais pas me tourner vers toi mais tu m'as fait craquer tout simplement on a séduit pourquoi le Mirkat Amazon ne suffit pas à lui seul et on a quand même besoin de la Mirkat Koalim vous avez vous avez d'énormes questions je ne sais pas répondre peut-être que les Koalim ils sont là pour nous apprendre à dire à Hachem je t'aime même si on l'énerve pas même si il nous énerve vous comprenez la différence c'est pas ma femme ou je ne sais pas mon mari c'est même si même si moi j'ai fauté envers l'autre je continue à lui dire je t'aime c'est pas ah l'autre ça l'énerve il devrait accueillir cet amour peut-être c'est ça que les Koalim ils nous apprennent vous avez encore une grande question mais Khila je n'ai pas de réponse mais d'après le Magin de Mezrich vous comprenez la nuance d'après le Mnei Sahar et le Khefet Hachem c'est puisque tu fais un effort Hachem il dit tu fais un effort je fais un effort tu fais plus que ce que je t'ai demandé alors moi aussi je vais faire plus je vais me surpasser Kaviyachol ah mais le Magin et le Rajbab ils disent mais si tu me dis que tu m'aimes je craque c'est une histoire d'amour voilà c'est tout simplement une histoire d'amour on est en train de dire je t'aime et mais l'amour c'est pas quelque chose qu'on dit comme ça en l'air parce que quand on dit alors oui quand on dit à l'autre je t'aime mais on le ressent pas et c'est pas profond il n'y a pas d'effet comment on sait si l'amour qu'on porte sur l'autre il a un effet comment on sait si l'amour qu'on porte à l'autre il est vrai et bien c'est s'il y a un retour dans l'amour il y a un effet boomerang et c'est ça il dit le maguide c'est ça qu'il dit le pasouk quand tu te regardes dans le visage pardon tu regardes ton visage dans l'eau ou dans un miroir le miroir il est le reflet de toi-même et bien Akadosh Mourou il est notre propre reflet si on sait lui dire je t'aime Akadosh Mourou va dire je vous aime et s'il nous aime il ne peut que contenir sa colère il ne peut que écouter nos prières je voudrais terminer avec quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai commencé avec le Sefer Ahinur alors n'oublions pas et c'est ça le sens ça marche entre les humains et si ce soir nous voyons que ça marche aussi avec Akadosh Mourou il faut lui dire Akadosh Mourou c'est vrai j'ai fauté je ne suis pas un sadique il va ramener le maguide Mezritch il va ramener des mécorones des sources de chazal où les chachamibis disent que la bracha d'Akanosh Mourou elle découle de l'ahava plus il y a de l'amour plus il y a de la bénédiction la bénédiction elle est la conséquence et le produit de l'amour que nous exprimons Akadosh Mourou la bracha c'est moi je dis à Hachem je t'aime à travers le Mirkat Amazon encore plus que tout autre bracha c'est une nouvelle bracha une nouvelle dimension dans le Mirkat Amazon c'est pas de la Emouna c'est pas du Hémet non mais dans l'Aïra je crains Hachem Hachem il est le Adon au contraire dans l'Aïra on n'a vu pas plus tard que ce matin le Maharal qui explique que quand il y a de l'Aïra alors il n'y a plus de connexion avec Hachem parce que je dis à Akadosh Mourou il est au dessus de moi il est Nivdal dans le mot du Maharal il est bien bien plus haut que moi dans l'Aïra il n'y a pas de retour moi je crains Hachem Hachem il est le maître et moi je suis soumis mais Zéhou le retour il va se faire dans l'Aava parce que Kemaïm Apanim Kemaïm Apanim Lapanim parce que l'amour c'est à effet Boumrang pas l'Aïra parce que l'amour c'est justement c'est qu'il y a une connexion dans l'Aïra je veux dire Akadosh Mourou il est au dessus dans l'amour il y a un Tzirouf dans les mots du Maharal il y a un Khibur il y a une relation parce que Aava égal Yediyah égal Khibur Daat etc c'est des Shurim de Ravolbet de Moshul Shapira et d'autres Gdolim et d'autres grands maîtres de la Torah en tout cas dans l'amour il y a un effet Boumrang alors Akadosh Mourou il dit si combien tu me dis je t'aime c'est ça moi aussi je vais te le dire et comment Hachem il exprime cet amour là ça il dit il sait faire un Khibur Akadosh Mourou il veut nous donner du Tov et il veut qu'on lui demande comment on demande à Hachem le Tov c'est en lui disant je t'aime quand je dis Akadosh Mourou et la Braha de l'amour c'est le Mirkat Amazon et je voudrais juste terminer avec une phrase extraordinaire du Sefer Achinur mais cette fois-ci justement dans la mitzvah du Mirkat Amazon qui est la mitzvah Tavlamet 430 si je ne me trompe pas il écrit j'ai souvent ramené ces propos du Sefer Achinur le Sefer Achinur c'est c'est un grand maître parmi bien sûr tous les grands maîtres que tous les grands maîtres sont bien évidemment il dit le Sefer Achinur comme ça j'ai reçu de mes maîtres protège mes maîtres et voilà ce qu'ils m'ont appris tout celui qui fait le Mirkat Amazon avec vigilance il fait attention comment il fait le Mirkat Amazon il ne manquera jamais de rien et ce de la façon la plus honorable et la plus noble la plus digne Achinur il ne va pas t'envoyer de l'argent comme ça comme une peau de banane Achinur il va te donner une parnassa et des mesonotes alors bien évidemment quand on lit le Sefer Achinur au départ on dit bon il y a une magie il y a une ségoula dans le Mirkat Amazon mais d'après ce qu'on a expliqué ce soir et encore plus à travers le commentaire du Rajbab et du Maguid de Bezrich ça ne peut être qu'exceptionnel et harmonieux parce que si je dis Akanej Moukou je t'aime Akanej Moukou il va me à son tour il va me renvoyer cet amour et quel est le renvoi de l'amour d'Hachem c'est quoi le miroir de l'amour d'Hachem c'est l'abraha donc celui qui sait dire dans le Mirkat Amazon Hachem je t'aime et bien il va recevoir par effet boubrang et par effet de miroir il va recevoir l'abraha d'Akanej Moukou combien de brachas on reçoit c'est combien on sait dire et on dit à Akanej Moukou je t'aime et le khidouj de tout ça c'est même si on n'est pas à la hauteur même si on n'est pas raouï ou murchar même si on n'est pas apte à recevoir l'abraha et normalement Akanej Moukou il devrait se mettre en colère contre nous comme il a dit Rashi Akanej Moukou il ne devrait pas écouter nos prières comme il a dit Yonatan Meloziel mais si on dit Akanej Moukou c'est vrai je fais des averotes je ne suis pas un sadique je sais qu'il y a des choses à corriger mais je t'aime apprenons vis-à-vis d'Hachem et ravolmer à l'instar de ce passout dans Michele c'est aussi bien comme l'adam comme l'explique longuement Abime Moshe Kornomero dans le Tomer des Mora apprenons à dire à l'autre je t'aime même si l'autre il m'a fait des crasses et même si moi je lui ai fait des crasses alors il y aura un effet miroir il y aura un retour ça marche aussi bien alors il faut manger du pain en tout cas c'est vrai merci de le dire c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ah non moi je ne mange pas de pain parce que je n'ai pas envie de faire mirkat Amazon ça c'est du délire complet ça veut dire en simple d'après le développement de ce soir je n'ai pas envie de dire à Hachem je t'aime donc je n'ai pas envie de manger de pain il ne faut pas se priver de manger du pain est-ce qu'il faut en manger matin, midi et soir est-ce qu'il faut en manger que le matin, que le midi, que le soir en tout cas il faut en manger au moins une fois par jour et en tout cas quand on en mange il faut faire un beau et un joli mirkat Amazon parce que le mirkat Amazon vous avez compris le cercle vertueux vous avez compris ici tout le circuit magique de cette vraja Hachem dit je devrais me mettre en colère mais comme tu m'as dit que tu m'aimes alors aussi je t'aime apprenons à à dire bien sûr qu'il faut aimer aimez-vous les uns et les autres moi je ne dis pas aimez-vous d'abord je dis aimons-nous les uns et les autres pourquoi vous et moi aimons-nous non mais même ça disons-nous que nous nous aimons il faut le dire avec des mots certes de discrétion de pudeur à qui on le dit quand on le dit un homme il dit pas à sa femme ou une femme à son mari entre conjoints quand on dit je t'aime ça n'a pas la même connotation que les parents envers les enfants que les enfants envers les parents que les gens dans la rue mais apprenons à dire pas seulement des compliments apprenons c'est pas évident pardon que je dis apprenons excusez-moi mais disons-nous que nous nous aimons chacun dans le contexte bien évidemment qu'il convient voilà je veux pas c'est étonnant que cet amour passe par une fila sur la nourriture mais parce que c'est la plus grande défilotte regardez c'est pas Bémet vous posez il y a eu ce soir comme très souvent comme tous les soirs d'ailleurs tous les zooms il y a vous posez de très très grandes questions je sais pas dire des réponses en 3 secondes mais je vois qu'il est déjà presque 10h moins quart à chaque fois je me dis bon je vais écourter le chiot mais je n'arrive pas excusez-moi mais c'est grâce à vous parce que vous posez des questions qui sont immenses notez-les et blinéder avec les chiourims on reviendra sur tout ça quand on aime on ne compte pas ok on ne compte pas mais voilà je le dis à tout le monde c'est à tout le monde et c'est impersonnel à la fois je sais même pas comment on dit parce qu'aujourd'hui quand on dit je t'aime alors ça a une connotation qui n'est pas qui n'est pas sniout alors je sais même pas quel mot il faut dire mais en tout cas il faut se dire voilà nous nous aimons tous il faut se le dire et il faut le dire le chiou ce soir c'était pas entre les hommes sans en allongement parler dans la période du homer nous avons une mitzvah dans la Torah des mélotres mais ce soir c'est de dire à Kanoj Mawru je t'aime et quand on dit à Kanoj Mawru je t'aime alors il voile les fautes il les met de côté il les efface pas il a dit le Rajbab mais il craque voilà Kanoj Mawru il craque c'est ça qu'il dit je peux pas faire autrement voilà quand tu dis à Hachem je t'aime et bien Hachem il ne peut que t'envoyer la braha et plus on lui dit intensément alors c'est sûr qu'il y a un retour comme il dit le Sefer à Hino un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom à toute l'équipe technique l'équipe participante l'équipe qui nous soutient parce qu'il faut payer le Zoom etc aux donateurs donc merci à tout le monde et surtout merci à Kanoj Mawru oui il faut dire à Kanoj Mawru je t'aime merci à Kanoj Mawru merci aux gentils voilà il faut remercier les gentils les très gentils organisateurs et organisatrices dites qu'il n'y a pas lundi oui alors ce lundi il n'y aura pas Chiour Mekhina exceptionnellement je suis à Idratouna en dehors de Nice en tout cas qu'à Kanoj Mawru il nous envoie la doule en Israël toutes ses plus belles bénédictions son tov le plus absolu son bonheur qui nous fasse goûter les saveurs du tov qu'il peut qu'il veut nous offrir apprenons à lui demander et comment on demande à Kanoj Mawru son plus grand bonheur c'est en lui disant je t'aime tout cela pour la gloire de la Kanoj Mawru sur les ondes exceptionnelles de Yeshim Azoum merci à tout le monde Shabbat Shalom qu'à Kanoj Mawru nous bénisse des cascades de bénédictions des cascades d'amour divine si tant est que nous sachions lui dire à Kanoj Mawru je t'aime à Kanoj Mawru il faut lui dire et c'est ça le Birkat Amazon alors je ne sais pas s'il faut manger trois repas par jour mais en tout cas Shabbat nous avons trois repas extraordinaires accompagnés de trois Birkat Amazon sensationnels Hachem et Bohen donc c'est qu'il y a quelque chose dans le fait de le dire effectivement donc disons-le entre nous entre les hommes bien évidemment et entre à Kanoj Mawru de l'homme c'est ça tout simplement à Kanoj Mawru il craque quand on lui dit je t'aime alors faisons craquer à Kanoj Mawru et bénéficions de son amour qui s'exprime par les bénédictions et par le bonheur qu'il nous offre la douleur en Israël merci beaucoup à vous et à vous tous et à vous toutes Shabbat Shalom dans la joie le bonheur et surtout le sourire Shabbat Shalom et Sorotovot Sous-titrage ST' 501